Depuis le début de la semaine, la circulation des bus, comme des autres véhicules, se fait côté est de la place, dans les deux sens. Depuis la rue Nancel-Pénard, vers le cours Georges-Clemenceau, et dans l'autre sens. Avec la création d'un micro-gératoire au nord de la place, pour rejoindre la rue judaïque, depuis le cours Clémenceau, et inversement. Le côté ouest de la place est donc fermé à la circulation, et pour cause. Les travaux d'aménagement de la chaussée ont commencé, ils devraient durer jusqu'à fin octobre. Lorsque les travaux seront terminés, nous serons dans la phase, dans la configuration définitive, puisque toute la circulation se fera à double sens côté ouest, et le côté est sera un espace piéton, apaisé, de déambulation, qui j'espère satisfera et fera plaisir à tous les Bordelais et tous les Bordelaises. En attendant, ceux-ci doivent prendre leur mal en patience. Pour l'instant, côté ouest, les commerçants souffrent. Un petit peu, il n'y a plus de plats, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de... Mais bon, on va attendre que ça passe. Très gênant, oui. On n'a plus les arrêts de bus, et les gens ne peuvent plus circuler en voiture, donc plus personne ne peut venir au niveau de la place de l'Horméta, donc c'est très ennuyeux pour la clientèle. Côté est, au contraire, ils respirent. Quand c'était vraiment les gros travaux, les canalisations qu'ils ont fait pendant l'été, là, bon oui, c'était pénalisant. Mais là, depuis la rentrée, je n'ai pas ressenti une pénalisation aussi importante. Mais à partir de fin octobre, c'est ici que les travaux d'aménagement de l'espace piéton commenceront. Et la circulation sera arrêtée sur le côté est pour être dans sa version confinée définitive côté ouest. Il s'agit donc de ne pas perdre le Nord jusqu'au premier semestre 2020, date prévue de la fin des travaux.